Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Bonjour, beaucoup font comme si 2025 ce sont uniquement les élections présidentielles. Toute l'attention est portée sur et tout dit, là où, d'un autre point de vue, la mission semble difficilement réalisable pour l'opposition. On oublie les autres élections qui semblent plus abordables et plus déterminantes dans les stratégies d'érosion de l'obésité des gens du 6 novembre. Abordable parce qu'à ce niveau, les adversaires ne sont pas plus coriaces. Ils n'ont pas souvent assez de marge de manœuvre pour tenter des passages en force. En plus, plusieurs maires ou exécutifs communaux ne sont pas appréciés de la masse locale. Pour nous, l'équation est plus facile au niveau des mairies et ensuite au niveau des députations. Mais curieusement, les yeux sont braqués sur la présidence de la République. On a même peur de parler d'obsession. Certes, le souhait de plusieurs est le départ du renouveau du pouvoir. Mais la présidence de la République n'est pas le seul site du pouvoir de l'État. Il y a aussi le pouvoir au niveau des communes. Du coup, nous croyons qu'il est temps pour les compétiteurs adversaires du renouveau de maigre dans les élections législatives et municipales la même énergie qu'ils investissent déjà dans la présidentielle. Les masses et les militants doivent également être mobilisés au niveau de leurs communes respectives pour renverser la tendance à ce niveau. Le Cameroun se croit 160 aux communes. Avant de parler de coalition pour arracher la présidence entre les mains des gens-là, il faut d'abord commencer par leur arracher les mairies qui opèrent sur le terrain au quotidien pour maintenir les masses sous la dictature de la présidence illimitée ou à vie. Un appel aussi aux hirondelles politiques, ces opposants qui apparaissent seulement en période électorale. Combien de listes comptent-ils affiliés aux prochaines élections municipales ? C'est bien beau de prétendre à la gestion de la présidence de la République. Mais quelles sont déjà les prétentions au niveau le plus bas ? Quel est le niveau d'assises territoriales pour avoir le moment venu une liste dans chaque commune ? Voilà ma foi, des questions auxquelles les hirondelles politiques devraient d'abord apporter des réponses avant de parler de coalition. Et comme déjà précisé, c'est plus facile de barcre ces gens au niveau de la commune que de l'offert au niveau de la présidence de la République. Les maires, les conseillers municipaux ou les élites locales sont de loin très légers, trop légers que la figure totémique centrale. Ils sont largement très prenables, mais nous ne comprenons pas pourquoi leur défaite ne fait pas partie de l'ogre des priorités médiatiques ou de mobilisation chez les forces du changement. Ou le changement, c'est seulement à la présidence de la République. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le gros lot des voleurs de l'argent public se crouve au niveau des mairies. Le gros lot des gaspilleurs de l'argent du peuple se crouve au niveau des mairies. Le fief même de la malgouvernance et du népotisme se crouve au niveau des mairies. Les maires font partie des plus grands détourneurs de l'argent et du patrimoine public au Cameroun. Les gaspilleurs gèrent aussi les mairies comme des plantations familiales. Dès qu'ils sont élus, ils remplacent immédiatement le personnel clé qui existait à la mairie par les membres de leur famille. Les membres de leur belle famille. Et personne n'a le droit de brancher. Ils vous limogent comme ils veulent. Les plus grands népotistes au Cameroun sont les maires. Ils dilapident les ressources des communes au calme, à l'abri de l'opération épervier. On se demande parfois ce que la décentralisation sans démocratie locale réelle va même donner. Les salaires n'en parlons plus. La plupart des mairies accumulent aujourd'hui des impuyés. Des salaires qui sont déjà des salaires des catéchistes ne sont pas régulièrement payés. En que tant les maires et les membres de leur famille et belles familles qu'ils ont recrutés vivent mille à l'heure. L'argent des projets est dans leur vaincre. L'argent des voiries est dans leur vaincre. L'argent des projets est dans leur vaincre. L'argent des impôts, des patentes dans leur vaincre. Allez seulement consulter les budgets communaux pour réaliser par vous-même que si on fait une audite générale au niveau des mairies suivies des instructions judiciaires, presque tous les maires du Cameroun iront en prison. Les mairies, c'est l'un des plus grands chefs de la gabégie financière au Cameroun. Mais les forces du changement font difficilement l'arge écho de ces frasques qui peuvent changer la donne au niveau local. La gouvernance locale importe peu. On regarde seulement la place de Paul Biya pourtant devant nous, tout près de nous, au niveau des mairies. Il y a des pousses de pouvoir et de transformation de la société à la portée des opposants. Il suffit tout simplement de rentabiliser un bon nombre de frasques de ces gens. Un autre avantage que peuvent capitaliser les forces du changement, c'est la profondeur des clivages entre grands camarades. C'est facile qu'un grand camarade fâché au niveau de la commune soutienne officiellement ou nuitamment un candidat de l'opposition pour prendre sa revanche sur un autre grand camarade qui lui met les bâtons dans les roues. Malheureusement, l'opposition semble aujourd'hui sous-estimer ces élections qui, en principe, se tiendront avant la présidentielle. Or, pour nous, c'est même à ce niveau que l'opposition devrait avoir plus de coalitions. Comment organiser ensemble le démantèlement territorial du RDPC à travers son éviction des mairies ? Voilà ce qui devrait plus préoccuper l'opposition. Malheureusement, comme d'habitude, on attend la dernière minute pour se mettre à la recherche des candidats pour compétir dans les croissants 60 communes. Agréable journée à tous. Merci Aristide pour cet appel aux différents candidats ou à l'homme militant. Il est également regardé autour d'eux, généralement. On dit que la bonne générique commence par soi-même. Il faut d'abord nettoyer sa maison avant d'aller nettoyer d'un coup des autres. Pourquoi est-ce que l'intérêt est beaucoup plus porté à Itouti ? La réponse est claire. Et tu l'as mentionné dans ta sortie. Tu parles bien sûr de 42 ans de dictature et on a eu l'occasion d'apprécier autour de nous d'autres formations politiques qui voulaient passer par le local, par les comités décentralisés pour pouvoir arriver au sous-même. L'exemple pertinent, c'est le social-démocrate qui a donné le bâton de contrôle à deux choix possibles. qui, de ma foi, est véritablement dans cette tendance-là de jouer de la galerie politique à la sorte du RDPC. On a du mal à voir cette dynamique autour de ce candidat. Et lorsqu'on se dit à un temps donné que voilà quelqu'un qui avait plus d'une trentaine de mérées à sa sorte, qui aujourd'hui n'a plus la même saveur sur le plan politique, on a envie de se dire que chacun devrait se tailler sa stratégie. Jusqu'ici, j'ai cru comprendre ou bien analyser depuis 2012 que le MRC existe jusqu'aujourd'hui. La stratégie est focalisée sur l'étudiant. Et moi, je suis parti dans cette base-là. S'il faut prendre la commune de Boya, et puis avoir les difficultés que je vois, certains mers relèvent ici et là, au cours de cinq ans, je n'aurai rien à apporter à ma population, quelle que soit la volonté qui est la mienne. Et je ne me vois pas en train de travailler dans un cadre aussi limité, dans un cadre qu'on ne me permet pas d'épanouir. Donc, il y a la voie de cette réalité-là, qu'il faut faire face, qu'il faut accepter, puis déployer son énergie là où on sait que c'est évidemment, si le peuple camoronais veut en réalité se libérer, il n'est pas question de continuer à supplier les gens pour leur propre libération. Les actes du RDPC sont largement suffisants pour dire à ceux qui sont en train de s'omnover encore qu'il est l'heure de se mettre au cravat. Eh bien, s'ils pensent qu'ils vont perdre le temps, eh bien, perdons ensemble. Continuons à plaître. Voilà, continuez à plaître. Si c'est de pouvoir faire comme si tu fais la politique uniquement pour ton ventre, uniquement pour ton bien-être, voilà là où ils vont continuer, tu vas avoir la tendance sur toi. Mais si tu viens là parce que tu penses que tu as des aptitudes, que tu es un monsieur courageux, tu peux pousser certains de leurs aspirations un peu peu loin et qu'ils croient en toi, je pense que ça serait chose de bien faire. Je pense que ça serait salueur pour tout le monde. L'essentiel de ma façon de comprendre la politique, ce n'est pas de gagner obligatoirement, mais de gagner ensemble. Voilà. Ça ne servira, pour moi, ça ne serait pas nécessaire d'aller prendre une commune où, si je pense, par exemple, introduire le sport comme un facteur de mobilisation, eh bien, que je trouve sur mon chemin les autorités préfectorales qui vont m'instigner de l'ordre de ne pas faire mes activités et parce que, selon leur politique, les choses ne se font pas de cette façon. Donc, ce genre de limitation-là, pour moi, il faudrait véritablement qu'on épouse le fédéralisme ou bien la décentralisation effective pour pouvoir oser un certain nombre de choses. Donc, pour ma part, de la MSI, avec le Cap Sué-Toudi, pour moi, c'est un objectif qui doit être. Et encore, ça permet en sorte qu'on n'a pas au sein du mouvement des opportunistes. Voyez-vous, la MSI a connu toutes les difficultés qu'elle a connu en 2018 dans ses rangs. Il y avait beaucoup des opportunistes, des gens qui voulaient se servir du parti pour arriver à l'exécutif municipale ou bien législatif. Si c'est ça, la politique, eh bien, les gens ont le droit de le voir comme ça. Moi, je vois plus grand, plus loin. Et il faut d'abord avoir fait avec sa mentalité de tribalisme. Parce que maintenant, chacun commence à regarder trop autour de lui. Que ferons-nous de cet aspect de tribalisation de l'État qui est vraiment la gangrène qui est en train de tuer notre société ? Même pas la corruption. La corruption vient en deuxième lieu. parce que c'est ça mon quartier qui a dit cela, la corruption. Du moins, c'est ma façon de voir les choses. Je peux être en erreur et j'aimerais lire en commentaire ce que vous pensez. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro d'ici. Alors, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Eh bien, le bonjour.